Frères et sœurs, vous fidèles abonnés du forum Le Jeu du Message, bonsoir et bienvenue à cette roche. Nous sommes déjà au mausolée, comme annoncé, nous sommes ici pour l'enterrement, l'endroit qui va bien sûr héberger le corps du révérend pasteur Baruti Kassomino Léonard, il héberger des Baruti Tabernacle. Alors comme vous pouvez le constater, il y a à mes côtés le frère Enoch Ndoyaki, j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonjour Frère John Katz. Vous allez bien ? Je vais parfaitement bien, toujours bien par la grâce de Dieu. Ok, vous avez participé avec nous depuis la veillée, ce matin, lors du service infinèbre. Alors dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui se passe là ? Oui, nos impressions, comme toujours le prophète le dit, qu'il est un chrétien maire, il ne part pas avec l'esprit, l'esprit reste, comme on a toujours dit, que je pars, mais le Saint-Esprit va rester élevé avec l'église. Là, nous avons vu que papa bien s'est réparti, mais là, l'esprit, le Dieu du prophète, la colonne de feu, le Saint-Esprit qui a été avec papa et resté avec l'église et toute la généalogie est sur les empreintes du papa. Alors, est-ce qu'on peut parler d'abord du point de vue, la vie de l'homme de Dieu ? Vous savez, nous, nous sommes ici à Kinshasa, nous savons combien de campagnes publiques il a tenu, nous savons combien de choses il peut avoir fait dans le cadre de son ministère. Dites-nous un peu ce que vous vous retenez par rapport à la vie de ce grand homme de Dieu. Oui, c'est comme on a toujours dit, la vie de l'homme de Dieu, c'est une vie qui nous a beaucoup plus impressionnés. Nous connaissons bien papa Béka, c'est quelqu'un, comme les témoignages les ont dit, c'est quelqu'un qui a toujours été souriant, c'est quelqu'un qui a toujours été bien avec la jeunesse, quelqu'un qui a tenu en fait le flambeau, c'est quelqu'un qui, par qui, le message du temps de la fin est respecté par la dénomination, raison pour laquelle, vous voyez, à Sonday, il y a beaucoup de pasteurs qui sont venus de la dénomination, comme on remarque la présence de pasteurs, il y avait des pasteurs, il y avait beaucoup de pasteurs, des grandes églises de Kinshasa, Vraiment, ça nous impressionne beaucoup, ça nous impressionne beaucoup de voir que ces pasteurs-là sont venus, ils ont veillé et aujourd'hui ils sont avec nous à l'enterrement, ils ont laissé leurs occupations, vous savez, il y a peut-être d'autres églises de vie du message qui ont prié aujourd'hui, mais il y a des églises dénominationnelles qui n'ont pas prié, papa Wale, il était là depuis le matin, il est encore ici avec nous, on trouve que la vie de l'homme de Dieu a vraiment laissé un impact et nous prions que ces empreintes ne puissent pas être bafouées par les gens qui viendront derrière, que nous puissions aller comme ça jusqu'à la fin pour que Dieu nous fasse grâce, pour qu'en partant, nous puissions laisser aussi les bonnes empreintes pour que quand les gens viendront, qu'ils puissent suivre aussi nos empreintes, qu'on puisse laisser quelque chose de bien pour les générations futures. Exactement frère, nous nous rappelons ici que nous sommes en direct du mausolée construit en honneur, du révérend par sœur Barouti Kassungo, dans quelques minutes, nous allons vous faire découvrir comment il y a plein de monde ici, pour arriver ici, on vous dit qu'il y a un monde fou qui est venu accompagner l'homme de Dieu jusqu'à cette demeure ici, où il va passer bien sûr le reste de sa vie frère. Tout à fait, tout à fait, il y a le mausolée qui est déjà construit, bien que c'est encore en construction, on voit que c'est là où... Les frères peuvent le voir, il y a le mausolée qui est de l'autre côté, De l'autre côté, c'est là où l'homme de Dieu va passer le reste de sa vie, et frère John, on nous a signalé que c'est familial le mausolée, C'est l'espace, oui l'espace, c'est l'espace familial et tout, et là l'homme de Dieu va passer le reste de sa vie ici, sur cet espace. Exactement, alors, comme vous avez dit, le forum, les jeunes du message, vous ferez vivre tous les grands moments, tous les grands moments qui vont se passer dans le monde du message. Alors, dans quelques minutes, le service va commencer, nous sommes ici, au mausolée, comme on l'a bien dit, c'est fait rapidement justement pour recevoir ce grand homme de Dieu, le grand pasteur Léonard Kayoumbi, il y a un comité, un groupe de frères et sœurs, qui sont en train de chanter en hommage, de la rentrée, le retour à la maison de ses grands serviteurs de Dieu, le rêvant pasteur Barou Sikassou. Alors, frère Noc, parlez-nous un peu de ce que vous vous retenez, un rapport avec tout ce qui s'est organisé comme service ici. Oui, en tout cas, ce que moi je retiens, c'est que le message du temps de la fin, c'est vraiment quelque chose qu'on doit rester avec et qu'on doit tenir, honorer, parce que nous avons vu les gens qui ont honoré ce même message, de la manière dont leur vie, dont les empruntes de leur part, dont ils ont fait les choses. Nous retenons de ce grand homme de Dieu, un synonyme de joie, un synonyme d'être toujours happy en tout moment. Vous voyez, frère John, il y a beaucoup de gens, il y a des gens que nous avons laissés même au stade Tata Raphaël, et ici encore, il y a déjà un grand nombre de gens, un grand nombre de gens, des enfants de Dieu qui ont fermé leurs portes, et en tout cas, mes impressions sont très très bonnes, sont très très bonnes, en tout cas, je sens vraiment qu'il y a de l'amour, je sens vraiment que c'était un homme qu'on aimait vraiment tant, c'est parmi les gens qu'on ne préférait pas perdre aussitôt, et alors, Dieu en a décidé autrement, comme la Bible dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni, et là, nous sommes toujours là, dans cette ambiance, ici, au mausolée de Papa Barouti, en train de faire vivre aux abonnés du Forum des Jeunes du Message, ses grands services, et ses travails de qualité. Alors, merci frère Noc, nous allons rappeler qu'il y a, parmi les choses que les enfants de Dieu aimaient dans ces tombes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les remords de l'Éternel Léonard Barouti Gassomo, c'est l'esprit de collaborer avec toutes les églises, il ne collaborait pas seulement avec les églises du Message, mais il avait cette capacité d'aller affronter les églises dites que nous appelons les dénominations, un peu comme les sujets que Frère Branham avait. Tout à fait, tout à fait, parce qu'on voit même du temps de Frère Branham, il n'y avait pas Tabernak, il n'y avait que Branham Tabernak, et Branham collaborait maintenant avec les autres pasteurs de la vie, il leur saluait, il leur aimait, il ne combattait même pas la dénomination, lui il disait, il ne combat pas la personne, mais il combat l'esprit dénominationnel. L'esprit qui est dans ces genres. Oui, tout à fait, on voit, avec Papa Béca, vous pouvez parler à mal de lui, vous pouvez dire quelque chose de pas bon, mais lorsqu'il vous voit, cet amour-là, cette approche-là que l'homme de Dieu avait, il aimait, il souriait, il n'était pas fâché, il était calme, il était bien, donc il est parti très tôt, très tôt en tout cas, c'est bon, le choix de Dieu. Exactement, donc c'est la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas ici juger Dieu, en rapport avec ce qu'il fait, c'est une grande volonté, et la volonté de Dieu, c'est que tout le monde puisse arriver quand même à réussir cette grande vieille. Dieu, tu les donnes, il les donne gratuitement, donc il faut que vous puissiez aussi fournir les efforts en tant qu'humain, pour arriver quand même à faire quelque chose pour le Seigneur. Je crois que, par la grâce du Très-Haut, vous allez retrouver le pasteur Léonard Barotti. Tout à fait, et là on va le retrouver dans sa nouvelle théophanie. Exactement. Et là, il sera très jeune, on aura peut-être le même âge. Exactement, on aura tout dix ans. Comme le prophète le dit, on aura tous aux alentours, aux environs de dix-huit ans, les jeunes, et là, ça sera une très grande joie de voir l'homme de Dieu qui nous a précédés, de les rencontrer au pied de Jésus, ça sera quelque chose, ça sera un jour, comme on dit, quel grand jour, ce sera comme on l'a toujours chanté, et nous croyons que la gloire va encore une fois retourner, redevenir à Dieu. Alors, nous rappelons que nous étions au stade Tata Raphaël, un grand stade, parmi, je crois, les deuxièmes de Kinshasa. Le deuxième stade de Kinshasa. Il peut régurger plus de quarante mille personnes, alors c'était archi-comble, il y avait beaucoup de frais de sœurs d'avoir qui ont passé nuit là-bas, nous allons le rappeler. Ils ont passé nuit, et après, ce matin, c'est encore plein. Je vous dis que, hier, je suis arrivé aux alentours des dix-sept heures, et c'était compliqué. Les gens qui étaient à la porte, ils sont venus, ils étaient en train de parler, vu que je n'ai pas encore récupéré tous les documents qu'il fallait pour rentrer, parce que c'est un dél qui a été très, très bien organisé. Coup de chapeau aux organisateurs, en tout cas, on n'a pas entendu, on n'a pas vu de choses qui ont été tergiversées. Il y avait vraiment du sérieux. Et la sécurité était au point. Et la sécurité était au point. En tout cas, et aussi la participation du président de la République qui a été au stade. C'est qu'il était en compagnie de son épouse. Et la sécurité était tellement compliquée que même nous-mêmes qui sommes venus, après l'heure du début, Même maintenant, si vous essayez de voir, vous verrez qu'il y a encore de la sécurité. Accéder jusqu'ici, c'est tout à fait un peu partout. Oui, oui. Donc, c'était vraiment compliqué. Il y avait des gens à l'intérieur. Les gens, ils sont venus et m'ont dit, mon frère, en tout cas, ici, les gens vont dormir dehors. Je dis, comment les gens vont dormir ? mais nous sommes quand même au stade Tatar à faire le deuxième stade à Kinshasa. Ils disent, non, là-bas, c'est déjà plein. C'est très plein. Je vous dis, c'était compliqué, cette nuit-là. Et arrivé aujourd'hui, il y avait du monde dans les stades. En dehors du stade, en dehors du stade, il y avait encore du monde. On quitte là, on a été escorté un peu, beaucoup plus pour arriver jusqu'ici. Exactement. Nous sommes arrivés un peu tôt. Avec la présidente, qui nous a accompagnés jusqu'ici pour que nous puissions arriver pour vous attendre et vous faire vivre ce moment. Et puis, nous sommes arrivés un peu tôt que les gens qui étaient au stade. Mais on arrive ici. Mais les corps n'est pas encore arrivés. Les corps n'est pas encore arrivés. Et puis, on arrive ici, on trouve qu'il y a encore du monde. En fait, on ne comprend pas comment est-ce que les gens se sont départagés. Tout ça, c'est seulement pour Papa Barouti qu'on doit le faire parce que c'est notre papa. Les empreintes, en tout cas, on se rassure ces empreintes-là. Le message de William Branham ne sera jamais bafoué. La jeunesse, nous tenons les flambeaux et nous croyons qu'avec l'esprit du prophète, qu'avec l'esprit qui a été dans Papa Béka, nous irons avec le message jusqu'au bout. Nous avons donné toute notre jeunesse pour ça et nous croyons que Dieu nous sera rédévable. Et Branham dit qu'il n'a jamais été rédévable. Alors, Dieu est obligé de faire quelque chose. Alors, merci Flanotte, il faut reconnaître que l'ancien Barouti Kassoumo a la plus grande église du message ici à Kintia. Oui, oui. Il a aussi des églises dans presque toutes les communes. Oui, oui. Presque toutes les provinces, vous n'allez pas manquer de trouver l'église Barouti Tavernacle. Alors, je crois que c'est normal que nous puissions avoir un si grand nombre de gens, d'abord de croyants et aussi des égliseurs. Il y a l'église du passeur Richard Diocas, il avait annoncé qu'il n'allait pas prier aujourd'hui justement pour venir soutenir l'église Barouti Tavernacle dans ses grands problèmes, cette circonstance qui est arrivée. Et il était présent. Depuis la nuit, il était là. Le matin, nous l'avons trouvé avec Solebouze, ils étaient déjà là. Il y a aussi le passeur Kayoumi, qui a aussi fermé l'église aujourd'hui. Il n'allait pas prier justement pour venir soutenir ces grands moments ensemble avec l'église Barouti Tavernacle. Alors, ce n'est pas au hasard, je crois que Dieu sait ce qui devait se passer et c'est pour cette raison que nous aussi, Forum Légène du Message, nous venons vous accompagner pour que vous puissiez vivre ce moment précieux qui se passe dans le monde du message actuellement en République. Tout à fait, tout à fait, Frère John. On a vraiment vu que nous sommes réellement unis. Comme Branham a toujours dit que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous avons remarqué vraiment que la plupart des églises du Message étaient fermées. Zoé Tavernacle fermé, Chekina Tavernacle fermé. Presque toutes les églises ont fermé leurs portes pour venir rendre hommage à ces grands tombes des yeux. On a vraiment vu qu'on était unis. et moi je demande qu'on soit toujours unis de la sorte parce que si nous sommes unis de la sorte, aucune personne ne viendra nous séparer. Aucun rasoir ne peut nous séparer si nous sommes unis de la sorte. Exactement. Alors, merci Frère. Donc, je crois que petit à petit, le lieu est en train de prendre vraiment... Les gens commencent à arriver de plus en plus. Je crois que c'est un espace qui a été acheté exactement pour que ce mausolée soit construit. Je crois que pour le faire de ça que nous suivent, vous pouvez voir là-bas, il y a la tribune là où on va déposer les corps. Oui, oui. Je crois que... Et puis, il y a sur les mausolées, là où les corps sera déposés. Le local de la ville proverte de Kinshasa était aussi au stade et là, il y a déjà sa présence là où sera posé les corps du pasteur Baruti, sa dernière de mer. Exactement. Alors, juste à côté de lui, il y a un des pasteurs associés du Baruti Tabernak. Bien, vous êtes de la presse ? Alors, nous pouvons aussi vous poser quelques questions en rapport avec le départ de l'homme de Dieu. Les révérends Baruti Kassongo, qu'est-ce que vous vous retenez en tant que corps de presse ici en République de Mautique du Congo ? Merci beaucoup pour la parole d'accorder. Je réponds au nom de Toto Mbemba Alfredo. Je suis croyant et chrétien, vivissant titan de la fin, prêché aussi. Ici en RDC, prêché par le pasteur Baruti Kassongo. Donc, je suis fidèle à l'église de Baruti Tabernak. Il m'a caché le pasteur Mathieu. Le révérend Baruti, c'est une icône. Nous avons tant de souvenirs pour lui, surtout quand il venait chez nous à l'église de Baruti Tabernak de Kibuinti. Plus de trois fois qu'il est passé chez nous, vraiment, nous étions bénis de sa présence, de tout ce qu'il prononçait et parmi de ceux qu'il a prononcés, il est en train de se concrétiser chez nous. Il est venu du révérend Baruti chez nous. Alors, merci beaucoup pour vraiment cet éclaircissement. Vous dites que vous êtes brébi du pasteur Baruti dans l'une de ses églises à Tumouenza. Alors, vous avez parlé de votre pasteur, il s'appelle comment ? Le pasteur Mathieu Bouillepo. Le pasteur Mathieu. Alors, c'est depuis combien de temps que cette église existe ? Bientôt là, nous allons atteindre Suisse, donc il y a eu déjà cinq ans. et les promesses, tout ce que l'homme des dieux, les paroles qu'il avait prononcées en rapport avec votre église, vous avez dit que ça s'accomplit déjà. 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 Alors, qu'est-ce que vous retenez de la vie de ces grands hommes des dieux ? Si je commence à citer, on risque de dormir ici. Ok. C'est un héros et il nous a conduit jusqu'à aller avoir le baptême du Saint-Esprit. pour nous, chrétiens, avoir le Saint-Esprit, c'est une grande chose pour nous. Alors, vous êtes déjà membre, disons, de l'église Barot-et-Tabernac. Dites-nous, qu'est-ce que vous souhaitez à ces grands édifices ? On ne va pas dire votre église, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes unis. Même pour ceux qui ne prient pas avec vous, ceux de Barot-et-Tabernac, il y a quand même quelque chose que vous pouvez souhaiter à cette église. Qu'est-ce que vous pensez de votre église après le départ de l'ancien ? Bon, il n'y a pas grande chose à penser, parce que les douaniens des anciens, avant qu'ils puissent voyager au Canada, nous avaient dit, surtout nous, c'est de Kimweza. La dernière apparition du révérend Barot-et-Tabernac chez nous, à Kimweza, revient le 18 ou le 24 de la janvier de cette année 2024. Donc, je peux dire, nous étions l'unique église que le révérend Barot-et-Tabernac avait visité en 2024 avant de s'en aller à l'étranger. Donc, il nous a dit de rester calme, unis et soutenir l'œuvre de Dieu parmi les tant d'autres. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, merci pour, rappelons que nous sommes ici, nous sommes ici au mausolée construit en hommage, en honneur, bien sûr, de l'ancien Léonard Barot-et-Tabernac pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, on peut rappeler l'adresse que c'est juste après le mausolée construit en honneur de l'ancien président de l'IDPS, Etienne Tshisekedi, le père du président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout justement derrière son mausolée. Vous voyez son mausolée et puis, vous entrez avec l'avenir un peu en bas, vous trouvez donc le mausolée de Papa Baroutzi. Alors, François, vous qui nous suivez, nous vous laissons un peu suivre l'ambiance. Petit à petit, nous avançons vers la fin de ce service qui va bientôt commencer parce que nous allons rappeler que le corps est encore en route. Il n'est pas encore arrivé ici au lieu où il va être déposé. Donc, ils sont en route. Nous avons un peu précédé pour vous faire vivre en paix et vous faire enquérir de cette situation, de ce qui se passe actuellement en ces lieux. Alors, nous reviendrons dans les quelques minutes pour ajouter encore d'autres commentaires si jamais il y en avait. Restez-moi en chier parce que nous allons maintenant sillonner avec notre caméra pour vous faire vivre l'ambiance qui règne ici dans ces lieux. Alors, on a si court. Il faut que... il faut que... il faut qu'on m'y tait. Non ? Il faut qu'on m'y tait. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Kinshasa, ils savent, le collège Boboto qui se trouve dans la commune de la Goumbé, tout justement vers la gare centrale. Il aboutit à l'université de Louvagnon, actuelle université de Kinshasa, où il fit une année à la faculté de droit, puis à l'institut médical où il fit la pharmacie. Enfin, il saisit une opportunité de faire la vente. Ok, donc, lors de la veillée mortuaire, on va vous rafraîcher la mémoire pour que vous puissiez aussi connaître la personne que nous pleurons aujourd'hui, qui vient de nous quitter. A quel âge, frère Noc ? Il vient de nous quitter à l'âge ? Il est né en 1947. En 1947, c'est-à-dire l'homme de Dieu a fait autant de jours, autant d'années sur la terre, autant de semaines. Alors, s'il faut les compter, c'est au-delà de 70 ans, frère Noc. Tout à fait. Alors, vraiment, c'est un grand parcours. Il a beaucoup prêché les messages. Il a amené beaucoup des âmes à Christ. 77 ans. Nous rappelons même de 77 ans. Voilà donc exactement ce que vous avez dit. Donc, nous rappelons même de la lettre de frère Billy Paul, qui lui avait écrit, je crois, en 2018, où il reconnaît ses mérites. Il disait que ce grand homme de Dieu a ramené beaucoup des âmes à Christ. Tout à fait. Et ça, c'est un exploit pour la République dramatique du Congo. Tout à fait. Nous venons de perdre un grand homme de Dieu. Et voilà donc, c'est le Dieu qui connaît ce qu'il prépare. Tout à fait. Donc, c'est après savoir que Dieu est jugé bon de récupérer le pasteur Barout, qu'il l'a donc pris, qu'il l'a donc rappelé auprès de lui. Alors, nous continuons toujours à être ici, en direct du Forum Les Jeunes du Message. Je rappelle qu'ici, c'est votre frère John Kat et notre frère Enoch Ngoï. Nous sommes tous journalistes du Forum Les Jeunes du Message. Nous essayons quand même de vous faire vivre ce moment en direct de votre plateforme de référence pour que vous puissiez connaître exactement ce qui se passe ici, au mausolée baptisé Barouti Kassungo. Je crois que dans quelques instants, alors que les délégations arrivent, vous allez bien suivre ce service. On va vous faire vivre chaque étape depuis l'heure qu'on a commencé, depuis hier, la nuit. Et puis, voilà, nous sommes déjà aujourd'hui dimanche pour déposer le corps de l'homme de Dieu à ses mausolées frères Enoch. Oui, tout à fait. Il y a des délégations qui essaient toujours d'arriver. Et là, nous sommes toujours dans l'attente du corps pour déposer Papa Barouti dans sa dernière demeure ici sur la terre. Et bien évidemment, avant l'arrivée de ce corps, nous sommes toujours là dans le but de servir nos abonnés, les enfants de Dieu. Comme vous le savez, nous avons toujours été à proximité de vous, croyant du message. Forum Les Jeunes du Message à votre portée pour le compte du délégage de Papa Barouti. Exactement. Merci Frédéric. Alors, nous savons tous les frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde, ici aux Etats-Unis. Nous rappelons que le frère sonique Luc Ousabranam, administrateur principal du Forum Les Jeunes du Message, nous suit depuis les Etats-Unis d'Amérique, où il réside depuis quelques moments. Alors, nous saluons le frère Christian CK. Il est aussi l'un des grands partenaires du Forum Les Jeunes du Message. Il essaie tant soit peu de faire aussi quelque chose pour l'avancement du travail que nous faisons. Il est aux Etats-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup de frères que nous ne serons pas vraiment tous cités ici. Donc, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour la confiance que vous nous faites. Parce que, comme vous le savez, Forum Les Jeunes du Message vous a toujours donné l'information et la vraie information à l'or. Et nous essayons aussi de vous amener chaque fois des éléments trouvés sur le terrain. Comme maintenant là, nous avons suivi ces services, nous essayons quand même de faire l'effort, Frédéric, surtout avec la connexion, nous rappelons que c'est vraiment dans la brousse, c'est vraiment l'endroit où il n'y a pas beaucoup d'antennes. Si vous remarquez, vous verrez que la connexion... Le réseau n'est pas bon. Nous continuons d'être en direct. Vous allez nous excuser peut-être pour la qualité du signal qui n'est pas bon, comme vous venez de lire Frédéric. Donc, ici, nous sommes dans un terrain très vaste. C'est quand même trop loin. Il n'y a pas de faire défaut. Tout à fait. Nous sommes toujours ici au Moussodee. Donc, c'est vraiment la partie. Il y a des gens qui sont...